Bonjour, je m'appelle Josanne Cossette, je suis autrice et rédactrice et j'ai écrit l'article « Les fleurs sont plus jolies en bouquet ». Qui s'intéresse au collectif? Mon nom est Frédéric Saint-Julien, je suis rédactrice pour la Revue Collection depuis maintenant un an et demi et sinon je suis gesteure de projet dans le milieu du livre. C'était ma première collaboration avec la Revue Collection et là de renouer avec ma voie actuelle, mon point de vue pour signer un article qui consiste au fond en du journalisme littéraire, j'ai trouvé ça passionnant. Donc le premier article que j'ai rédigé, c'est « Réfléchir en beauté », un article qui va traiter des essais qui sont poétiques. Un essai plus poétique, en fait pour moi en général, c'est un essai qui va autant nous faire réfléchir mais qui va aller chercher le cœur. « Tu choisiras les montagnes » est un essai dans lequel on retrouve beaucoup de poésie. Andréane Frenette-Vallière a décidé de créer un personnage qui s'appelle Mona pour aller plus loin dans son intimité et de pouvoir présenter davantage ce que c'est la violence, davantage ce que c'est l'identité de genre aussi. Ce que Sarah Dignard a fait dans son collectif, c'est qu'elle a rassemblé des binômes, donc deux femmes à chaque fois de deux générations différentes. C'est très intéressant parce que l'écriture est souvent un processus qui est très solitaire et dans le fond, le fait d'écrire à quelqu'un qui nous écrit aussi, même en son absence, ça permettait à chaque autrice de toujours avoir quelqu'un en tête. Donc cette sœur d'écriture qui est là quelque part en train de réfléchir à cet objet-là commun qui va être créé en bout de ligne. Tout cet ouvrage-là est tissé autour du fil rouge de la sororité. Jérémy McEwan a décidé de s'attaquer à une vaste question. L'artiste et son œuvre, peut-on, doit-on les séparer ou pas? Il a rassemblé des personnes qu'il avait envie d'entendre sur la question. C'est le cas de Safia Nolin, qui a vécu cette question-là de façon très, très incarnée depuis quand même de trop nombreuses années. On passe du théâtre à l'écosystème médiatique au milieu de la musique, au milieu littéraire. Et ça donne des réflexions qui sont très, très riches, complémentaires. Clairement, on veut poursuivre cette réflexion-là qui s'amorce. Vrai, un regard sur l'authenticité au féminin publié aux Éditions de l'Homme est un livre de la photographe Vénédicte Brocard. Dans ce livre, la photographe a décidé de choisir 20 personnalités féminines connues du grand public et de leur dire de faire des photos qui les représentaient au naturel. On a les explications aussi pourquoi cette photo représente très bien la personnalité. Cultiver ses épices, ce qui est super intéressant, c'est que souvent, quand on parle d'un jardin de potager, on vient en tête tout de suite le basilic, le thym, le romarin. Mais on pense rarement qu'on peut dire qu'on aurait du gingembre, du curcuma, du paprika dans son propre jardin. C'est ce qui nous permet de penser et d'imaginer ce livre-là en nous donnant des techniques pour les cultiver, en ayant beaucoup de photos aussi et en sachant comment les faire pousser dans un climat tel qu'on a au Québec. Ce qui ressort souvent d'un collectif, c'est une solidarité. Donc, surtout quand on s'attaque à des sujets qui ne sont pas faciles. Donc, moi, j'ai écrit un collectif et co-dirigé un collectif sur la gestion de la pandémie. Le fait d'être plusieurs pour remettre en question certains aspects de la gestion de la crise fait en sorte qu'on pourrait être moins flanc si on est plus solide dans les deux cas des collectifs qui m'ont intéressée ce mois-ci. Bien oui, le fait de faire corps et de créer des communautés est là aussi. Un collectif, souvent, c'est carrément une communauté qui se crée et qui va subsister au-delà du livre. Ça me donne espoir, disons, de pouvoir continuer, possiblement, à signer des textes du genre.